Faites un plaisir. Sam, tu vois ce signe que quelqu'un a laissé là-bas ? Tu peux laisser un peu de ton propre si tu veux. Messages, warnings, mots d'encouragement... Qu'est-ce qui arrive à l'esprit ? Les petites bestioles. Donc là on est vraiment lâché dans le jeu. Là le jeu commence, on peut plus ou moins aller où on veut. Donc là elle vient nous expliquer que des fois les... En gros les joueurs... Oh mon dieu. En gros chaque joueur peut perdre votre cargo. Genre moi aussi je peux perdre mon cargo. Et d'autres joueurs peuvent le récupérer dans leur monde. Parce que si on s'éloigne trop de notre cargo. Par exemple celui-là qui est tombé... Si c'était le nôtre je parle. Il va en fait disparaître mais il faut vraiment aller très loin. Donc ça c'est bien. C'est pas genre vous tournez la tête et votre cargo a disparu. Non non il faut quand même aller assez loin. Et le cargo va disparaître. Et du coup il va aller dans le monde d'un autre joueur. Et cet autre joueur pourra peut-être le récupérer et le déposer pour vous. Donc voilà. La capitale relais si je dis pas de bêtises. C'est juste derrière nous en fait. Ouais c'est la capitale relais. Donc faudrait faire un détour. Enfin faudrait revenir au début. On va pas le faire pour le moment. Mais après on peut quand même récupérer d'autres colis. Et les amener par exemple là-bas. Et après les confier à quelqu'un d'autre encore une fois. Pour qu'il l'amène à bon port. Alors par rapport à l'histoire. Pourquoi on est en train de connecter le monde ? Imaginez que pour vous donner un peu une image par rapport à notre monde à nous. Imaginez que le monde soit fracturé. Qu'il n'y ait plus d'internet. Il n'y ait plus de communication. Il n'y ait plus de radio. Il n'y ait plus de téléphone. En gros c'est ce qui se passe. C'est que. Il n'y a plus de connexion entre les gens. Mais. Pas à un niveau philosophique. Enfin pas que. À un niveau même physique. Les gens ne peuvent plus se voir. Parce que l'extérieur est extrêmement dangereux. Peut-être comme un virus. Donc les gens ne sortent plus. En fait. Parce que. Ils ont. Ils peuvent en mourir. Et du coup. Pas de connexion internet. Pas de. De moyens de communiquer. Donc. Imaginez que. Tout même l'histoire. En fait. Et dans un sens. Plus ou moins perdu. Parce que. Il n'y a aucun moyen de récupérer. Les choses. Par exemple. La bibliothèque. Lire des livres. Et tout ça. C'est plus possible. Parce que vous ne pouvez plus aller à la bibliothèque. Donc. Même l'histoire. En fait. Mais on ne peut pas aller la récupérer. Donc. Elle est plus ou moins perdue. Donc. Ça aussi. C'est important. De comprendre ça. En fait. Dans le jeu. Et. C'est pour ça. Que nous. On veut. Créer. Des. Des points de relais. Et. Essayer. De. De. Reconnecter. En fait. Le. Rémi. Quelle. Prolongue. Exposure. Deux. 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 Conténais. Deux. Who s'amplaires. Unes. Par contre. De temps en temps, vous pouvez avoir des dégâts à la marchandise directement, mais la plupart du temps, c'est si vous la faites tomber. Par exemple, si vous la jetez du haut d'une falaise, ou alors si vous tombez sur le dos, vous allez l'écraser et tout ça. Donc là, le conteneur ne va pas vraiment prendre de dégâts, mais c'est directement la marchandise à l'intérieur qui va se casser. Donc il faut faire très attention à ça. Des fois, ce serait mieux de déposer la marchandise par terre si vous allez devoir combattre. Donc vous combattez, et après vous revenez, vous récupérez votre marchandise, et après vous continuez votre chemin. Donc c'est important à prendre en compte. Donc pour le moment, ce qu'il faut qu'on protège absolument, c'est le nutrop, et il faut qu'on avance avant que le conteneur soit à 0%. Et bien sûr, la pluie abîme le conteneur. Donc on va devoir avancer. Et bien sûr, Bien sûr, s'il y a de la pluie, Ça veut dire qu'il y a souvent des BT. Donc on va devoir faire attention à ça. On va un peu s'arrêter. Pour les faire apparaître. La ligne que vous voyez là, c'est pour démontrer... On va mettre sur le menu. Est-ce qu'on peut... Non, on ne peut pas voir les différents... Lieux encore. Mais en gros, c'est pour délimiter la... On va dire entre parenthèses, la connexion Chiral. Donc la connexion Internet. Et une fois qu'on sera sorti, qu'on aura franchi cette ligne, Du coup, on sera plus connecté au réseau Chiral. Aussi, il faut dire qu'à un moment, Il y a Die Hardman qui nous a parlé d'imprimantes. En gros, ils ont des imprimantes 3D du futur. C'est-à-dire qu'ils peuvent plus ou moins imprimer n'importe quoi. Genre des voitures et des choses comme ça. Donc c'est pour ça que les... On a besoin de cette connexion. On va voir si on ne peut pas prendre ça. C'est lourd par contre. Il y en a 40 kilos. Si on ramène des colis de d'autres joueurs, On va pouvoir avoir des likes. Ce qui va nous aider pour augmenter de niveau. Et avoir de l'aide pendant les combats de boss. Ok, ça va. Et on doit aller là-bas. Pour le moment, ça va. Ok, ça va. Le dradek s'est calmé. Je pense qu'on est bon. Non, on devrait être bon. Très bien. Donc vous pouvez vraiment comparer à ce qui se passe en ce moment avec la pandémie et tout ça. C'est ça qui est intéressant dans le jeu. Ok, on devrait pouvoir passer. On ne devrait pas avoir trop de problèmes. Il n'y a pas de zone rouge. Donc ça va. Les zones rouges, ça veut dire qu'on a papier tout simplement. Donc si on passe la zone rouge, on tombe. Voilà. Très simple. Très très simple. Je dois dire aussi que Sam est quand même un peu un surhomme. Il peut porter énormément de kilos. Il est très très entraîné. On n'a pas besoin des échelles. On est bon. On a l'expérience. On a l'expérience. Donc ouais, le mec peut transporter pas mal de choses. Donc ça va. Comme j'ai dit, il faut vraiment apprendre comment le personnage se comporte. Avec le poids, avec la fatigue et tout ça. Puis après vous êtes tranquille. Après c'est très simple. Voilà, on y arrive. Très bien. Alors, faire une livraison. Livrer la marchandise demandée. C'est parti. C'est parti. Merci encore. Tout se trouve qu'il y a de bon ordre. Et bientôt, notre station de voyage sera aussi. J'espère. Parfait. On peut faire R1. Hop, ça va plus vite comme ça. Hop là. Tu es avec la deuxième team, c'est vrai? Où sont les autres? C'est mort. C'est mort dans le voids. Je ne sais pas. Je veux dire. 3 ans, nous avons attendu pour la aide, 3 ans ! Et ils nous ont envoyé un gars ! Chut, chut, chut ! Fais-moi que tu apprends plus que l'oxy, au moins. J'ai le Cupid. Tu... vraiment ? Donc c'est vrai ? Je l'ai finalement travaillé ? Alors, tu peux juste être la réponse à mes prières. Alors, qu'est-ce que tu es attendu ? Tu nous mettras sur la grise ? Parfait. Donc là, on vient de connecter un nouvel endroit. Nouveau lien établi. Membre de l'UCA ajouté. Station de l'Ouest de la capitale, relais. A rejoint le UCR. Donc maintenant... Et aussi, à chaque fois qu'on va... Connecter. A chaque fois qu'on va connecter des lieux. Ces lieux-là ont des... Point de vue gameplay, évidemment. Ont des objets spéciaux, genre de l'équipement. Ou alors des armes, ou alors des véhicules, des choses comme ça. Et du coup, on va pouvoir les récupérer, évidemment. C'est comme ça qu'on évolue avec notre équipement. Nouvelle option a été ajoutée en termes de livraison. Donc, livrer un marchandise perdu. Remettre des armes dans l'équipement. Retirer un marchandise. Et à chaque fois que vous connectez un endroit. Vous allez pouvoir en fait avoir accès. Et... A tout ce que les joueurs en fait ont mis sur le sol. Donc c'est-à-dire que là, il y a des échelles en plus et tout ça. Donc ça, ça vient de joueurs. Ou alors, des fois, c'est des NPC qui les ont mis par rapport à l'histoire. Mais voilà. Une fois que vous avez connecté un endroit, vous allez pouvoir avoir ça qui apparaît. Cette zone est désormais connectée au réseau Chiral. Ce qui vous permet notamment de voir les structures des autres joueurs. Et d'y accéder. Connection à la capitale Nott City confirmée. C'est vraiment passé. Juste comme Amélie l'a promis. Nous pouvons finalement faire ce que nous venions ici pour faire. Hé, vous allez au sud, non ? Il va y avoir beaucoup de gens heureux de te voir. Je pense que vous allez continuer à aller jusqu'à la capitale. C'est ce qui veut dire que vous allez voir Amélie en personne. Oh, c'est quelque chose. C'est vraiment quelque chose. Moi, je n'ai jamais rencontré. J'ai seulement vu une messe de la hallo-messages de l'époque quand j'étais avec la première expédition. Eh, en tout cas, vous allez être attention à la route. Il y a des gens mauvaises. Plus que bonnes, certains disent. Mais je ne dois pas vous dire. Merci, Sam. En faisant cette station à la réseau de la réseau de Kairou, vous avez mis en contact avec ceux de nous qui sont là dans la capitale Nott City. C'est bien. Qu'est-ce 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 qu'est ? Mais pour cela, vous aurez besoin de utiliser nos facilities comme des points supplémentaires. Ils seront essentiels pour établir une connexion stable. D'après le distance que nous devons couper, nous nous cherchons à utiliser un centre de distribution et une station de power. sur laquelle vous devriez aller en premier. Commencez avec le centre de distro. Nous avons des cartes qui nécessitent de délivrer en même temps. Checker le terminal de délivré pour récupérer. Donc voilà. D'abord on va... On va virer ce qu'on a sur le dos. Donc on a récupéré de l'équipement. Sam, vous pouvez utiliser les portes de share lockers pour échanger des cartes avec d'autres porteurs. Donc voilà, ça c'est avec les autres joueurs. Genre on peut récupérer la marchandise qui a été trouvée et qui a été confiée. Donc là on a un CCP qui va nous permettre de construire des structures. Et là on a des colis qui peuvent être livrés. Donc on peut les récupérer si on veut. Et après on peut faire un don d'armes et de matériel. pour d'autres joueurs. Ça enverra en fait directement ça dans d'autres mondes. Marchandise pour Sam, on peut la prendre. Et c'est pour où ? Georges, bâton. Envoyer vieux support. Ah c'est pour Georges ! Donc c'est où c'est qu'on est en fait. Cool, on va pouvoir la prendre sur nous. Donc on récupère dans le casier partagé en fait des colis qui doivent être livrés ici. Donc on va faire ça. Faire une livraison. Bonne travail Sam. Je vois que tu as apporté quelques cartes perdus. Fais-le libre de le remettre ici pour le processer. Si tu n'es pas encore venu en train et que tu ne penses que tu peux le porter à son destination, tu peux toujours le mettre dans l'endroit. Il sera safe et secure jusqu'à un autre porteur arrive pour finir le travail. Même si il doit passer par plusieurs mains avant qu'il arrive. Tu peux rester facile en connaissant que tu as fait votre part. de revenir à la capitale relais. Donc on va la donner. Est-ce que là on va faire ligne droite en continuant ? Mais déjà on peut... Par exemple on a débloqué deux villes entre parenthèses. Et on peut déjà faire des allers-retours. Je suis très heureux que tu es ici. Je dois dire que tu es vraiment incroyable. Ok alors. Merci pour tout. Bon travail. Un nouveau ordre. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Il semble qu'un carton a été transporté à son destination à ton nom. Vous pouvez accéder à l'endroit pour collecter. Ok. On a eu ça. Ouais non mais c'est à la station relais mais on va pas le faire. Alors fabriquer de l'équipement. Sam. Vous pouvez utiliser ce PCC pour construire une boxe de poste. Donc le CCP. Les CCP on va avoir plusieurs niveaux. Je crois que ça va jusqu'au niveau 3. Les CCP en fait c'est pour construire différentes structures. Donc pour le moment on a juste une seule structure qui est pas vraiment très très utile. C'est une boîte de stockage. Vous allez pouvoir la mettre où vous voulez vraiment. A condition que le terrain soit propice évidemment. Et vous allez pouvoir entreposer des choses. Et ce qui est bien c'est que ça va aussi être visible par d'autres joueurs. Donc d'autres joueurs vont pouvoir mettre des objets dedans. Ou alors récupérer des objets. Non plutôt cool. Donc on a 4 échelles sur nous. On a une encre. Je crois que les encres ont 4 cordes. 2 ou 4 cordes à l'intérieur je crois. On va créer un CCP. Enfin quoi qu'on en a pas vraiment besoin. On va créer 2 CCP même si on en a pas énormément besoin. Pour le moment. Ce qu'on peut faire à la limite c'est mettre. Accrocher à la combinaison. Hop. Non. 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 Je fais n'importe quoi. Quasi privé. Combinaison. Très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ah oui on a l'encre en fait. Porte outils. Porte outils. Voilà. Comme ça on est joli comme ça. Voilà. Très bien. Et on peut accepter bien sûr une autre commande. Donc on a la construction de boîtes de stockage. Donc ça c'est une petite mission secondaire. Je crois qu'on doit la faire. Et après il y a la livraison directement à la capitale au relais. Donc on va d'abord faire la boîte de stockage. Pour montrer un peu comment ça fonctionne. Pour construire une boîte de poste, vous aurez besoin d'utiliser un PCC. Ça va sans le dire. Mais si vous n'avez pas déjà utilisé un PCC, vous le voulez fabriquer. On en a déjà créé. Je pourrais en créer un de plus. Parce que comme ça on reste à deux. Parce que celui-là on va devoir l'utiliser de toute façon. Donc hop on fait un troisième. On va le mettre sur le port outil. Parce que je veux qu'on va l'utiliser. C'est parti. Donc là en fait c'est une sorte de didacticiel. Mission didacticiel. Pour vous expliquer comment créer des choses. Assuming que vous avez votre PCC en ordre. Pensez à l'endroit où j'ai désigné. Et construis cette boîte de poste. Vous n'allez pas avoir de problème en trouver. Si vous vérifiez votre map et compass de temps à temps. On va passer par là. Ok. On avait ralenti à temps. Parce que sinon il va s'exploser en fait contre le mur. Et il va perdre énormément. Enfin il va potentiellement tout perdre. De sa cargaison. Donc il faut faire attention à ça. C'est là-bas. Doucement. On va courir. Après on va pouvoir avoir des exosquelettes. Différentes armes comme j'ai dit. Des protections. Même des masques à gaz et tout ça. Il y a énormément de choses. Il y a quand même beaucoup beaucoup de différents matériels. Donc ça rappelle beaucoup MGS5 de ce côté-là. Le bébé est en train de stresser. On va tomber. Je vais faire attendre un peu. Il est en train de stresser parce qu'il est submergé. Ça aussi il faut penser à ça. Ah, t'as bien grave mal. Pour le moment Sam se fatigue facilement. Et assez vite. Sam. Je vois que tu es arrivé au site désigné. Bien. Quand tu es prêt à progresser. Activate votre PCC. Use-le pour construire une boxe de poste dans l'endroit où j'ai spécifié. Donc là on va pouvoir placer la boîte. C'est très très stylé. C'est très genre avancé technologie et tout ça. C'est vraiment cool. Là on a fait la punition. Bonne travail Sam. C'est une bonne boxe de composte. Si vous l'accédez et sélectionnez un coffre. Vous pouvez partager le cargo et l'équipement avec vos collègues porteurs. Dépositez une pierre et un ancor de climb. Et je suis sûr que quelqu'un va bientôt venir et l'utiliser. Et si vous avez suffisamment de supplies. Pourquoi ne laissez-vous derrière ? Si vous rentrez par les autres. Ils vont faire par vous. Et il y a un système en fait de s'entraider. Parce que genre envoyer des objets à des inconnus et tout ça. Bah déjà c'est sympa. Mais surtout c'est que ça va vous rajouter en fait des likes, des j'aime du coup. Et plus vous en avez, plus vous allez être connecté en fait avec les gens extérieurs. Donc plus vous allez recevoir de l'aide en contrepartie. Donc voilà, plus vous donnez, plus vous recevez. Donc c'est un peu ça le coeur du multijoueur asynchrone de ce jeu. Vraiment assez sympa. Et pendant les combats de boss surtout en très difficile. Parce que les combats très difficiles peuvent être assez longs. Des fois il y a plusieurs boss en même temps et tout ça. Et c'est conseillé de faire votre part du boulot. Et de maintenir une bonne connexion avec l'extérieur. Parce que vous n'allez pas pouvoir, comme j'ai dit le Sam c'est une mule. Il peut transporter énormément de choses. Mais il ne peut pas transporter à l'infini non plus. Donc des fois il va falloir transporter énormément de gens d'armes, de munitions ou de soins. Et en plus de ça vous avez votre cargo à vous. Donc ça fait beaucoup 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 de choses. Et pour combattre c'est très très embêtant, très handicapant. Donc être connecté va pouvoir vous aider avec ça. Parce que vous allez avoir des fantômes qui vous balancent des objets et tout ça. Et qui vous aide. Donc vraiment intéressant. Donc là on a le menu de la structure aussi. Donc on peut le démonter, on peut l'améliorer, on peut la réparer. Et après vous voyez qu'il y a différents niveaux. Donc premier niveau casier privé, casier partagé. Niveau 2 capacité de stockage accrue, espace de personnalisation ajoutée. Plus 50% de résistance aux précipitations, donc à l'eau. Et après la troisième niveau, capacité de stockage encore accrue et 150% de résistance à l'eau. Et là c'est pour l'ouvrir. Donc casier partagé. On peut laisser, comme il a dit, on peut laisser des choses si on veut. On ne va pas le faire parce que j'ai besoin des choses pour le moment. Par contre est-ce qu'on pourrait utiliser ça pour... Non, non. Je voulais voir si on pouvait se remettre les objets sur la tenue. Mais non, c'est juste directement pour mettre dans le casier. Et après on peut récupérer des marchandises. Mais là pour le moment c'est vide. Allez, on y va. On retourne là-haut. Et ça rampe dans le sol à chaque fois. Donc vous voyez qu'il y a des objets un peu partout. Alors c'est un peu... Comment dire... Ça peut être un peu... Prise de tête dans le sens où c'est que c'est un peu genre... On va prendre des jeux connus genre Fallout 4, The Witcher et tout ça. Genre avec les quêtes secondaires, vous voyez. Genre vous avez une histoire principale et vous avez 150 milliards de quêtes secondaires et vous vous perdez. Vous complètement vous perdez. Vous allez à droite, vous allez à gauche, vous revenez et tout ça. Et au final vous avancez pas dans l'histoire. Et là c'est un peu pareil par exemple avec toutes les boîtes et les colis qui sont par terre. Donc vous pouvez passer votre temps en fait à en récupérer. Du coup vous allez être lourd, vous allez devoir les livrer et tout ça. Et des fois ça peut prendre un peu la tête. Donc n'hésitez pas à tout simplement les laisser par terre. Vous n'avez pas besoin de tout récupérer. Et vous n'êtes pas le livreur ultime. Vous êtes un joueur qui livre parmi d'autres joueurs qui livrent. Tout le monde fait sa part du marché. Si vous ne pouvez pas, si vous ne le voulez pas, ne le faites pas. Mais juste faites-le de temps en temps. Mais voilà. Ne perdez pas de vue ce que vous voulez faire. Voilà c'est ça que je veux dire surtout. Donc c'est important parce qu'il y en a vraiment partout. Il y en a vraiment partout. Il y en a qui viennent de joueurs et il y en a qui viennent directement du jeu. Donc on va prendre cette... On va prendre ça. Donc à chaque fois que maintenant on va prendre une commande. Il y a la partie fabriquer de notre équipement. Et après il y a la partie où il nous donne le matériel à livrer. Donc on va juste faire tout. Voilà c'est tout sur notre dos pour le moment. A la limite on pourrait organiser un peu mieux automatiquement. Ouais c'est pas mal comme ça. C'est des métaux rares qu'on va livrer. Mais c'est un peu lourd. Un peu lourd. On a 65 kg de matériel. Donc voilà on doit aller tout là-bas. Donc c'est à plus de 1100 mètres. Et ça va être un peu... Honnêtement embêtant. Et il faut savoir aussi qu'il y a plusieurs plus petits relais. Que vous pouvez aussi connecter. Je crois qu'il y en a un dans les hauteurs là par exemple. Et il y en a un peu partout. Enfin il y en a un peu partout. Il y en a quelques-uns aux alentours. On n'a pas besoin de faire vraiment que les gros relais. Enfin vous avez besoin de faire les gros relais pour avancer dans l'histoire. Mais il y en a plein d'autres de petits. Donc vous pouvez aller explorer pour les trouver. Donc ça aussi c'est plutôt assez intéressant. Mais voilà. On va essayer de maintenir le chemin vers... De maintenir une route vers le chemin qu'on doit prendre. Ça que je voulais dire. Et on va continuer. On va avancer. En tout cas moi je vais faire une petite pause. Non je la ferai après. C'est pas grave aller on avance. Je voudrais arriver à destination. Donc pour le moment on... On va directement à la destination. Parce que cet endroit là est un peu... Le centre de cette zone là. De cette région. Donc c'est assez intéressant d'y aller. Mais après on va un peu se balader. Et on voit que des fois il y a des humains. Et on va nous expliquer qui ils sont. On a été repéré. Alors les mules. Les mules ont une méga vue. Elles sont très très bien balancées les mules. Elles peuvent être très très dangereuses. Donc il faut faire très attention. Surtout en très difficile. On va pas tomber. Pour le moment vu qu'on a pas vraiment. De moyen de défense. On va juste avancer et courir. Mais honnêtement. Metal Gear Solid 5 est très simple comparé à le jeu. Par rapport à l'intelligence artificielle. Les mules sont très très. A l'affut de tout. Si vous vous cachez pas. Genre derrière un mur. Ou un rocher. Elles vont directement vous voir. Et de très très loin. Et les mules ont peur des bêtés. Donc s'il pleut. S'il commence à pleurer. Le voir et tout ça. La plupart du temps. Ils vont jamais vous. Vous suivre. Donc ça c'est bon à savoir. Les mules. Ce sont des. Ce sont. Les facteurs. Qui volent vos colis. Ok. C'est comme ça qu'il faut les voir. Ce sont des gens. Qui ont complètement. Pété un câble. Et qui sont là. Juste voler. En fait. Ce que vous transportez. Ils sont même pas. Enfin. En tout cas. Pas ceux là. Ils sont même pas là. Pour vous attaquer. Regardez la voiture. Ils sont même pas là. Pour vous attaquer. Ou quoi que ce soit. Mais ils sont là. Juste pour récupérer. Ce que vous. Que vous. Transportez. Oh oh oh. Calme toi ça. Vous pouvez. Vous reposez là. Par exemple. C'est quelqu'un qui a mis un signe. Donc. Vous pouvez attendre. Que le. La pluie s'arrête. Maintenez. Voilà. Cercle. Et vous pouvez vous reposer ici. Voilà. Et quand vous reposez. Vous pouvez vous masser les épaules. Et tout ça. Vous pouvez augmenter un peu. Votre. Euh. Votre endurance. Et vous pouvez tout simplement. En fait. Attendre. Que la pluie s'arrête. Que la pluie. L'arrête. Au bout d'un moment. Évidemment. Vous voyez. Que vous récupérez un tout petit peu. D'endurance. Ehm. Quo dire d'autre. Euh. Et vous pouvez. Dormir aussi. Vous voyez qu'on récupère de l'ambiance C'est plutôt cool Dormir Et à chaque fois que vous dormez C'est par tranche de 30 minutes 30 minutes dans le jeu C'est 30 minutes réelles Donc c'est bon à savoir aussi Donc là le temps qui passe C'est 30 minutes Sommeil réparateur Aïe aïe Enfin Quand vous passez le temps rapidement Là on ne le passe pas rapidement Donc là c'est simplement des minutes normales C'est le temps réel Vous voyez ce que je veux dire ? J'espère que j'ai été clair Mais vous verrez plus tard Dans des abris vous pouvez vous reposer Et passer le temps en accéléré Et là ce sera à coup de 30 minutes Des fois il se passe des choses aussi quand il dort Genre le bébé se réveille Ou alors d'autres choses se produisent Il parle et tout ça Donc il y a Et des fois ça change par rapport au Au moment de l'histoire Donc ça aussi c'est assez intéressant Là on y va De toute façon la pluie je sais pas Combien de temps elle va durer Donc s'il faut elle va durer encore une heure Donc on va avancer Eh c'est parti Voilà on a dormi Une minute trois secondes On a de la résine Donc on a des colis Des livraisons à faire Mais on a aussi du matériel Qu'on peut récupérer Genre la résine par exemple Ça en fait partie Le truc ouais On va tomber sur des bêtés Quand Sam tremble comme ça C'est parce qu'il les ressent Et après il y a le bébé Qui nous permet de les voir Ok on va essayer de passer Entre les deux Un truc à savoir aussi C'est que quand on retient son souffle Et après on reprend notre souffle On fait beaucoup de bruit en fait Parce qu'il était en train de couper sa respiration Donc ça à prendre en compte Ça à prendre en compte aussi Donc il faut vraiment essayer de De bloquer sa respiration De passer et d'être assez loin en fait Quand on la reprend Il y en a un pas loin J'ai vu ça Pas de tort Pousse mort Je devrais être bon Je pense qu'on est sorti d'affaire Le dradek ne détecte rien devant nous Donc on devrait être bon Ah J'ai rien dit Il en a détecté sur cette rive aussi Ah peut-être qu'on les a dépassés Je pense qu'on est bon On va devoir accélérer Oh la vache On va devoir accélérer Parce que Notre colis doit être en piteux état On peut voir la détérioration Le bébé souffre d'autotoxémie Le bébé souffre d'autotoxémie Donc notre lampe fonctionne encore Genre on peut scanner Mais par contre le bébé Est hors combat Donc du coup là il peut plus nous aider En gros Donc si jamais on passe Dans un endroit de bt On pourra plus les voir du tout Sam il va encore les sentir Genre il va sentir L'endroit où les bt sont Mais on va plus pouvoir les voir Et là donc bien sûr Là c'était niveau cinématique C'est obligé de la voir en fait Ce moment là Mais après bien sûr Ça peut se produire en gameplay Donc si par exemple Vous tombez trop Que le bébé vous stresse Énormément au combat Vous pouvez perdre votre bébé Enfin le Il peut Il peut passer dans le rouge Et vous l'avez plus pendant un moment Il faut aller dans votre chambre privée Pour le Pour le remettre d'aplomb Donc voilà Même si là c'est fait automatiquement Ça reste une partie du gameplay Et ça peut arriver en combat Merci On peut même regarder le bébé Si vous voulez Genre vous voyez qu'il y a Caution qui tourne en haut dessus Reste est advised Alors on va d'abord livrer notre marchandise parce que c'est un peu lourd. Là on devrait avoir un S. La marchandise c'est pas cassé, c'est pas abîmé, rien. Alors que vous nous trouverez ? Regardons-le. Parlez-vous de l'avant et de l'avant. Merci. Vous devriez passer à travers le territoire de BT pour arriver là aussi, n'est-ce pas ? Hey, on était pas brûlés quand ils disaient que vous étiez une légende. La première c'était avec Amélie, la deuxième c'était avec nous, enfin je sais plus trop comment ça se produit en fait dans le passé. Et du coup on a un nom assez réputé quoi. Très très bien. Vous voyez qu'à chaque fois la photo change et tout ça et on a d'autres titres. Les gens vous considèrent comme un porteur de confiance sur lequel ils peuvent compter pour les commandes de base. Avec un peu de patience et d'effort vous pourrez peut-être un jour devenir une véritable légende. Alors vous avez atteint le rang 10. De 10 verts vous recevez plus de likes. Donc maintenant on récupère plus de likes. Après si on porte des choses lourdes on va pouvoir monter notre niveau pour pouvoir porter des choses encore plus lourdes. Plein de choses comme ça. Donc plutôt cool. Ok, c'est le temps. Vous pensez de nous connecter à la réseau ? Vous avez des petits financeursileurs ? Pas du tout, s'il est sacré la programming. Non. Il sortira doit demander de tous les Buddha 好 de réussir sur dérives les讓qu перев electri, d'éliminat dela, tu voisins ici, tu voisins ici produits4 très très rare auquel on est assis et voilà troisième point alors on a des nouvelles données ah oui aussi à chaque fois qu'on récupère des relais on va en apprendre un peu plus en fait sur l'histoire pardon sur l'histoire du jeu genre du death shining et tout ça donc là on en a appris un peu plus sur les mules syndrome du drone le brise brouillard et les précipitations on peut lire tout ça dans les données aussi on a des nouvelles fonctions maintenant on a les emails les données et recycler donc vous voyez qu'il y a des parties genre sur la droite il y a une partie encore sombre donc là il y a sûrement un relais à trouver mais on n'est pas obligé voilà on n'est pas obligé on peut juste tout simplement avancer dans l'histoire principale la zone est désormais connecté au réseau chiral ... ... ... ... ... Et là ils vont nous apprendre pour le bébé. On est encore un tout petit peu en période d'apprentissage évidemment. Le travail est très important. Le mort, tu es là ? Un peu de aide ? Ok Sam, remove the pot et connect it to that incubator. C'est terminé. Bien. Un excesse de stress temporaire. C'est facile si nous le retournons à sa mère. Mère ? L'arrivée dans la ville de la capitale, l'ICU. C'est mort, bien sûr. Ah, tu veux dire à sa mère ? C'est correct. Une mère de la capitale facilite une connexion entre le monde des morts et le bébé. Et tu, en fait, vous connectez-vous à une bébé, permettant de vous la capacité de ressentir des petits. Ces pods ont été créés pour simuler les conditions dans une mère de la capitale. Les bébés doivent croire qu'ils sont dans une à tous les temps pour fonctionner correctement. Par contre, nous ne pouvons seulement maintenir cette déception depuis tellement longtemps. C'est pourquoi nous devons périodiquement update les données environnementales par synchroniser avec une mère de la capitale sur la réseau de chiral. C'est là. L'update est en progress. Maintenant, le port est synchroniser avec une mère de la capitale de la capitale de la capitale, et réconfigurer ses étapes basé sur les dernières données. Retourner votre bébé à la mémoire de cette manière va réduire les niveaux de stress. C'est là où elle est techniquement, bien sûr. L'enfant se ressemble à la capitale de 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 la capitale. La toxine doit se débrouiller beaucoup plus vite. La vérité est très bonne. L'enfant se débrouiller de la capitale 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 de la capitale. C'est un processus qui rend les imprévisibles et prône à la mort. Le BB n'est pas resté dans le service pendant un an. Il doit être retiré avant que cette expédition soit terminée. Et puis... Tu dis qu'il n'y a pas de manière à garder mon BB ? Vous devez comprendre, il y a encore beaucoup de choses que nous ne savons pas sur les BBs. Lors de notre réseau chiral et récupérer plus de données passées, peut-être que nous trouverons nos répons. Oh, c'est vrai. Tu m'as demandé de regarder pourquoi les BTs pourraient réagir à votre sang. J'ai parlé avec Hartmann. Nous devons avoir vos résultats bientôt. En tout cas, t'es resté. Tu et votre BB sont tous les déçus. Bonne nuit, Sam. ... Number 3 C'est fallin' down, ma fair lady. Sam? Tu peux me voir? Comment les choses là-bas? Encore pas sous garde. Encore pas s'arrêté. Encore pas s'éloigné. Encore pas s'éloigné. Encore pas s'éloigné. Mais si tu peux continuer à faire connexions, si tu peux venir à moi, nous pouvons retourner au nord, retourner à la maison. Merci. Je veux dire ça. C'est mal. Il y a moins de personnes dans les villes aujourd'hui. Il n'y a plus de enfants. Mais les humains n'est pas fait pour vivre seul. Ils devraient venir ensemble, pour aider à l'autre. Et si nous, comme des gens, n'est pas possible, si nous n'est pas possible, alors... c'est comme Brigitte disait. Extinction. Allez. Non. Rebuilder l'Amérique n'est pas d'éloigné les BTs. J'ai pas d'éloigné, il n'y a pas d'éloigné. Mais au moins, nous aurons des hope. J'ai pas d'éloigné, Sam. J'ai pas d'éloigné, Sam. J'ai pas d'éloigné. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On va en apprendre un peu plus plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...despansing. 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 a été repoussé par son sang, donc il y a quelque chose qui se trame en fait avec son sang. Et Hartmann et les autres ont commencé à faire des recherches sur tous les fluides de son corps. Et du coup là on a une expérience qui a été menée à bien, donc ils ont créé une sorte de substance par rapport aux douches, aux excréments et tout ça, donc on va pouvoir l'utiliser sur les bt et voir ce qui se passe. Donc là ça devient un peu plus intéressant, on va peut-être avoir un moyen de défense en fait contre les bt. Donc les données, donc les astuces, encore une fois on va juste passer, ça c'est pour le gameplay et tout ça, donc on va plus passer, comme ça on n'aura plus les points, et après maintenant on a l'entretien. Donc les mules, syndrome du drone, donc là ils expliquent en fait ce qui se passe avec les mules. Alors tous ceux qui avaient été mis au chômage par les machines et qui ont retrouvé une activité se sont convaincus que la société ne pouvait pas survivre sans eux, ce qui a créé un nouveau trouble, le syndrome, excusez-moi, le syndrome de dépendance à la livraison. C'est assez intéressant comme syndrome. Après on a les brises, brouillard, alors brouillard c'est le nom français des bébés, j'aime pas tellement ça honnêtement. Enfin bref, on m'appelle Denma parce que je suis proche des morts, vous voyez, on a toujours été en bon terme, eux et moi, il m'arrivait souvent de bavarder avec eux quand je travaillais à la morgue. Il y a aussi, donc à chaque fois que vous avez des messages comme ça, vous pouvez tout lire évidemment, parce que ça vous donnera plus par rapport à l'histoire et au lore du jeu, et à chaque fois il y a la date, genre il y a deux ans, c'est créé par Dye Hardman, et ça a été écrit au siège de Bridges. Mais le plus important en fait, c'est les parties en jaune évidemment. Je pense que le Death Running a altéré notre perception du temps. Le Death Running c'est le moment où tout le monde a basculé, pardon, et les bêtés ont commencé à surgir en fait, c'est ça le Death Running. Et le monde a été fracturé. Et là on a les emails, donc comme j'ai dit, ce sont les choses importantes, et j'espère, normalement on devra avoir des emails spéciaux par rapport à Valve, pour avoir des objets en plus, et après on aura des emails spéciaux par rapport à Cyberpunk 2077. Et à chaque fois qu'on lit, c'est des remerciements de ce qu'on a livré par exemple, donc lui, son porteur, c'est le système entier qui s'écroule, et même le monde entier. C'est vrai, merci Amazon, merci tout ça. C'est pas des mensonges, tout ce qu'ils disent. Et là on a Georges Bâton, qui nous dit pas grand chose d'intéressant. Enfin bref. Et ces emails là sont liés un peu par rapport à leur demande, et à leur livraison, et tout ça. Donc c'est toujours intéressant de lire. Donc voilà. Sam, nous avons reçu un appel de distress de l'entreprise de l'entreprise de l'entreprise. Checker l'ordre sur le terminal de délivré dès que vous êtes prêts. Ok. On va d'abord regarder la table. On va lire, on va boire. On va boire trois monsters, donc on peut passer à chaque fois ces petites cinématiques. Je me rappelle que dans la version PlayStation 4, il y a eu pas mal de rajouts par rapport à la... Le côté agréable du jeu, par exemple, quand vous arrivez dans un coin où il y a des bêtés, les échoués. Il y a le draw deck qui s'active, la petite lampe. Et ça crée ce moment de slow motion, en fait, pour vous montrer qu'il y a des monstres. Et ça, on ne pouvait pas le passer avant. Maintenant, après, il y a eu une mise à jour et tout ça, parce que les gens... C'est vrai que c'est un peu chiant, en fait. Quand vous passez, genre, avec un camion ou une moto et tout ça. À chaque fois, vous avez cet effet ralenti qui est extrêmement chiant, au bout de la 250e fois, évidemment. Et maintenant, vous avez l'option pour le faire... Pour faire en sorte que ça s'active la toute première fois. Donc, moi, c'est ce qui s'est passé. Et maintenant, depuis, il n'y a plus ce slow motion. Donc, plutôt cool. Il y a plein de trucs comme ça, genre le draw deck. Si vous aviez, par exemple, beaucoup de cargo sur le dos, vous cachiez la lampe, en fait. Donc, la lampe vous montre où il y a les monstres. Et du coup, c'était embêtant. Enfin, pour moi, ça ne m'embêtait pas plus que ça. Mais maintenant, le cargo, en fait, sur votre dos va devenir invisible. Donc, vous allez pouvoir voir la lampe à tout moment. Donc, il y a plein de petites choses, comme ça. Qui ont été rajoutées pour le côté agréable du jeu. Donc, vraiment cool. En tout cas, moi, je vais faire une petite pause. On revient. Ça va faire 3h40, en fait. Que je joue. Je ne me suis pas arrêté. Je voulais faire 1h, 1h. Mais au final, je vais devoir découper tout ça. Donc, on va sauvegarder. On va partir. Et là, maintenant, on voit qu'il n'y a plus rien. Donc, il n'y a plus les autres combinaisons. Ce qui est normal. Et là, à la place, on aura tout ce qui est armes. Tout ce qui est armement. Je ne sais pas si on peut voir nos grenades. Non, peut-être pas les grenades qu'on a. Non. On peut se déplacer. Non, pour le moment, non. Mais plus tard, on va voir tous les types de grenades et les armes. Il y a beaucoup d'armes dans le jeu. Il y a beaucoup d'armes. En tout cas, voilà. Petite pause. Et on reprendra notre aventure.